Pour ma première saison en tant que nouveau directeur, j'ai fait le choix audacieux d'inscrire le ballet dans son époque et de proposer une réflexion sur les enjeux de notre monde, tout en restant connecté au thème de la saison « Femmes ». Mais alors au lieu de choisir une ou des personnalités féminines, j'ai choisi une nation, les Etats-Unis, ou plus globalement et moins exactement l'Amérique. Alors pour commencer, une première production que je signerai, qui sera présentée le 30 novembre et 1er décembre prochains, « America ». Ou comment un showman sans limite fait de la course à la Maison Blanche un triomphe de l'art du spectacle. « America » interroge sur les notions de pouvoir, d'authenticité et de spectacle dans le jeu politique contemporain, tout en capturant dans une danse jubilatoire l'énergie électrique et la complexité d'une époque tumultueuse. Deuxième production donc, « United Dances of America » qui sera présentée le 17 mai 2025 à l'Opéra Grand Avignon. En écho à la fresque impétueuse sur l'Amérique de Trump, présentée à l'automne, trois chorégraphes américains sont à l'honneur dans ce programme dédié, de façon plus abstraite mais tout aussi percutante, à la quête universelle de liberté, d'authenticité, d'identité. Trois regards différents, mais une même ferveur pour dénoncer l'enfermement, qu'il soit physique ou social, et explorer la force libératrice de la danse. Chaque pièce est à sa façon une déclaration d'indépendance artistique. En plus de ces deux productions que je viens de vous présenter, le ballet sera en tournée en France et à l'étranger, confirmant ainsi son rôle d'ambassadeur du Grand Avignon. Enfin, le ballet continuera ses actions de médiation et de sensibilisation auprès du jeune public, car je crois profondément que créer, transmettre et former le public de demain restent les meilleures façons de rendre le monde meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada